à quelques kilomètres de nancy très souvent les déjeuners tournent court pour jean michel rapidement sa femme sandrine et sa fille camille viennent à sa rescousse jean michel s'est subitement endormi 30 secondes plus tard il se réveille l'esprit en buée il ne sait plus où il est jean michel est esclave de son sommeil n'importe où n'importe quand il peut s'endormir soudainement un handicap pour ce père de famille j'ai pu mon rôle de protecteur quand on est papa la maladie dont souffre jean michel porte un nom la narcolepsie en france comme jean michel 8000 personnes sont narcoleptiques un trouble du sommeil rare qui se caractérise par une somnolence excessive et des accès de sommeil incontrôlable la narcolepsie est une maladie auto-immune qui détruit les neurones d'une zone du cerveau l'hypothalamus ces neurones produisent en temps normal une protéine l'hypocrétine à l'origine du maintien de l'éveil de nombreuses causes peuvent expliquer son apparition une infection un traumatisme crânien cela peut aussi être un effet indésirable d'un des vaccins contre le virus h1 1 dans les deux ans qui ont suivi cette vaccination par le pandémrix on s'est rendu compte que un patient sur deux qu'on diagnostiquait narcoleptique avait été vaccinée par le pandémrix elle se manifeste généralement entre 10 et 30 ans elle est irréversible il est possible d'en atténuer les symptômes grâce à des médicaments stimulant l'éveil et régulant le sommeil sans les médicaments je tiendrai pas la journée je m'endormirais si cette maladie peut prêter à rire la vie de ceux qui en souffrent ressemble parfois un cauchemar perte de l'emploi retard de scolarité ou encore suppression du permis de conduire mais alors que sait-on de ce handicap invisible et comment apprendre à vivre avec plongée dans le quotidien de ceux qui sont otages du sommeil si le réveil est un moment difficile pour nous tous pour jean-michel c'est un véritable calvaire il tente de se réveiller une fois deux fois il lutte mais le sommeil le rattrape dès qu'il s'endort jean-michel est plongé dans un sommeil paradoxal celui des rêves alors quand il se réveille difficile de se reconnecter avec la réalité les discussions avec sa femme sandrine se révèlent souvent cocasse ce matin jean-michel mettra 1h30 à émerger sa maladie survient en 2008 à l'époque il mène une vie paisible avec sa femme et ses trois enfants je suis avec ma grande fille camille effectivement oui on en profite et on profite et de la piscine alors ce serait l'inverse quoi ce serait qui me surveillerait et moi qui aurait la bouée responsable d'exploitation dans une entreprise de gestion des eaux il a alors de belles perspectives d'avenir jusqu'au jour où il connaît sa première crise je revenais d'une intervention d'astreinte où il m'a fallu plus de trois heures pour faire 35 km j'arrivais pas à rouler c'est à dire que je faisais 100 mètres 50 mètres en voiture et je dormais atteint d'une forme sévère de narcolepsie jean-michel continue à travailler pendant dix ans mais il y a un an la maladie devient trop intense et les traitements inefficaces reconnu invalide il touche désormais 50% de son ancien salaire le point de vue professionnel je peux je pourrais plus retravailler comme je le fais je peux sur compte je conduis plus je tout s'arrête jean-michel dort près de 15 heures par jour il ne peut plus cuisiner sortir seul de chez lui ou bricoler de peur de se blesser car comme 80% des narcoleptiques il souffre de crise de cataplexie à chaque montée d'adrénaline ses muscles se relâchent et il chute dans son jardin les travaux ont été laissés à l'abandon ça représente l'arrêt l'arrêt de toute activité j'ai toujours voulu me prouver à moi même quand on commence quelque chose on va jusqu'au bout autrement on commence pas on regarde de ça c'est tout contraire c'est un échec ça me fait de la peine pour lui en fait qui se voit comme ça c'est mon père et je l'ai toujours vu comme quelqu'un très fort et ça se voit encore maintenant je veux dire il a cette maladie il arrive encore à être debout et moi je suis fière de lui comme à chaque émotion trop forte jean-michel s'effondre au bout d'une minute il finit par reprendre ses esprits vous avez rêvé là j'ai rêvé de ma famille la maladie il y avait rien on est on profite et on rigolait sur une plage tout simplement pour comprendre la maladie étrange qui ronge jean-michel il faut se rendre à montpellier à l'hôpital guide chauliac le sommeil est un objet d'étude je vais vous installer dans la chambre antoine a 23 ans diagnostiqué narcoleptique avec cataplexie à l'âge de 13 ans il s'apprête à vivre une journée déterminante du coup je vous laisse vous installer changer votre t-shirt je vais vous récupérer antoine prend un cocktail de psychostimulant pour rester éveillé aujourd'hui son efficacité va être testée pour savoir s'il peut toujours conduire moi j'habite en dordogne cdc dans la campagne il n'y a pas de transport en commun je suis obligé d'avoir le ma voiture pour aller travailler pour être autonome j'en ai absolument besoin au quotidien mais s'il veut conserver son permis antoine devra réussir des tests d'éveil l'enjeu est de taille un tiers des accidents mortels sur autoroute sont dus à la somnolence dans le laboratoire le docteur lucy barato supervisera les preuves les narcoleptiques ont le droit de conduire si encore une fois si ils sont traités et si leur prise en charge est efficace voilà si on arrive à prouver qu'ils n'ont pas plus de risques que vous et moi de s'endormir au volant grâce à ces tests qui ont une valeur médico légale grâce à des électrodes les cycles de son sommeil seront enregistrés antoine sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur pendant 40 minutes il sera immobile dans une pièce plongée dans la pénombre avec un objectif ne pas s'endormir il ne pourra ni lire ni utiliser son téléphone portable toute stimulation pourrait fausser le résultat grâce à une caméra de surveillance le docteur lucy barato pourra détecter le moindre accès de somnolence il est assis dans une position relativement confortable et l'enregistrement va être fait en direct et on va pouvoir surveiller si parvient à rester réveillé ou s'il s'endort donc le test va commencer d'une minute à l'autre il est 9 heures du matin pourtant au bout de quelques minutes les premiers signes de fatigue apparaissent ses yeux se ferment et sa tête flanche mais antoine s'accroche plus le temps passe plus l'épreuve semble difficile antoine lutte contre lui même 40 minutes plus tard antoine votre test est terminé il fera ce test quatre fois dans la journée avant d'avoir les résultats c'est vrai que j'étais à la limite de l'endormissement et j'aurais essayé j'ai réussi à me ressaisir à temps à chaque fois pour pas franchir le pas et échouer au test donc mais ça a été le premier était très dur très dur malgré quelques appels du sommeil antoine pense avoir réussi le professeur yves d'auvilliers qui dirige ce service va lui annoncer s'il peut garder son permis le résultat est très bon vous avez réussi à ne pas dormir déjà premièrement je vous félicite deuxièmement le traitement et a l'air d'être bien efficace puisque c'est ce qu'on attendait et troisièmement ça veut dire vous pouvez conduire sans souci ok ok oui je suis content tout ce qui m'intéressait c'était de réussir ses tests au maximum pour pouvoir garder mon permis et puis me prouver moi même que j'étais capable même sans sieste de tenir un minimum dans la journée allez à l'année prochaine au revoir pour antoine l'origine de la maladie reste un mystère mais pour d'autres narcoleptiques elle est identifiée en région parisienne laetitia a 20 ans malgré sa maladie elle est étudiante en bts et travaille en alternance dans une animalerie mais suivre les cours n'est pas toujours chose facile ça c'est un cours où je me suis pas endormie j'étais bien parfaitement réveillée là là j'ai essayé de lutter mais j'ai pas j'ai pas réussi j'ai beaucoup beaucoup de mal à suivre les cours enfin pour moi c'est assez dur en fait je peux pas aller plus haut je peux pas continuer les études plus c'est impossible en 2009 comme 4 millions de français laetitia se fait vacciner contre le virus h1n1 par le vaccin pandemrix quelques mois plus tard sa mère brigitte voit que son comportement change radicalement au mois de janvier 2010 elle commençait à s'endormir dans la voiture elle n'arrivait plus à suivre un film en entier les soirs j'ai vu on était à table en train de manger elle parlait on la faisait répéter le diagnostic est alors posé laetitia est narcoleptique comme 119 cas sur 4 millions de personnes elle a développé une narcolepsie après la vaccination un cas extrêmement rare mais particulièrement handicapant moi je suis en colère oui parce que ça voilà il est censé nous soigner et en fin de compte il fait inverse il nous nous bousille il a bien pour toute sa vie pratiquement en 2012 une étude coordonnée par l'institut national de la santé et de la recherche médicale reconnaît une association significative a été retrouvée entre la vaccination anti h1n1 et la survenue de narcolepsie à partir de 2015 les premières victimes et leurs proches se font indemniser il y a cinq ans brigitte et laetitia ont aussi lancé une procédure de dédommagement devant l'office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux bonjour comment ça va leur avocat maître joseph ou d'un a remporté une première victoire on a déjà un reconnu le lien de causalité c'est quand même très bien et deux on a aujourd'hui une offre qu'on peut évaluer à autour de 800 mille euros et on va essayer de faire mieux devant la cour administrative d'appel les experts médicaux ont reconnu le lien entre la narcolepsie de laetitia et le vaccin contre le virus h1n1 son handicap a été évalué à 45% c'est très difficile de savoir combien ça vaut ce qui est sûr c'est que les victimes du vaccin et ben elles vont avoir du mal à travailler du mal à vivre du mal à organiser une vie normale et l'objectif de l'indemnisation c'est d'essayer de réparer ça le mieux possible bah c'est un soulagement de dire que oui je vais être indemnisé mais après la maladie malgré sa maladie laetitia travaille et étudie dans quelques semaines elle espère même obtenir son bts